L'embellie de la consommation au dernier trimestre ne doit pas nous tromper. La reprise sera bien atypique, incomplète, car sans consommation et sans investissement de logement cette année. Regardons d'abord les enquêtes d'opinion. En très légère amélioration, en janvier, la confiance des ménages demeure à des niveaux très inférieurs à ces niveaux de longue période. A 86, l'indicateur est à 14 points en dessous de sa moyenne de long terme. C'est considérable. Le détail de l'enquête montre que les fondamentaux de la dépense des ménages demeurent plombés et qu'il ne faut attendre aucune dynamique solide dans les mois qui viennent. En arrière-plan de cela, il y a d'abord une situation financière personnelle qui campe nettement en dessous de sa valeur normale. Et des perspectives futures fortement dégradées, en ligne avec le ralentissement des salaires et la hausse de la pression fiscale. Surtout les ménages, qui semblaient vouloir puiser dans leur épargne pour amortir les évolutions défavorables du pouvoir d'achat, se ravisent. L'opportunité d'épargner, qui était repassée sous sa moyenne de longue période à l'automne dernier, progresse à nouveau depuis deux mois maintenant. Un mouvement de précaution qui accompagne une inquiétude grandissante sur l'avenir, alors même que le chômage n'est pas complètement stabilisé. C'est donc un tableau très sombre que nous renvoie cette enquête. Un tableau très sombre qui ne cadre pas du tout avec les derniers chiffres sur la consommation publiée par l'INSEE. Malgré un petit accro en décembre dernier, les dépenses des ménages en biens ont progressé de 0,8% au quatrième trimestre, soit sur une cadence annuelle supérieure à 3%, malgré les dépenses énergétiques en baisse. C'est de loin la meilleure performance de l'année, le rythme le plus soutenu depuis le troisième trimestre 2010. Il y a donc visiblement un hiatus entre le discours et les actes. Mais il faut aller dans le détail des chiffres pour séparer le bon grain de l'ivraie. Si les dépenses sont bien tenues, c'est d'abord en raison du bon score réalisé dans l'automobile. Plus 2,2% sur le dernier trimestre. Un rebond spectaculaire en lien direct avec le durcissement de la fiscalité à venir sur le malus et le relèvement du taux de TVA qui ont précipité les achats avant le 1er janvier. Autant dire que le premier trimestre 2014 est plombé. Cela vaut aussi pour les équipements du logement. En hausse de 1,9% en fin d'année, l'impact TVA sur ces gros achats n'a pas été neutre compte tenu de l'importance des budgets engagés. Certaines dépenses ont donc été anticipées. Dans les services, l'entretien du logement est sur la même trajectoire. Autant de dépenses qui feront défaut sur les trois premiers mois de l'année. Quant au sursaut du textile cuir, plus 1,2%, tout s'est joué en novembre dernier, avec le plongeon des températures. Et si la douceur de décembre n'a pas suffi à inverser la tendance, celle de janvier l'aura fait. Tous les moteurs qui ont fait la croissance de la fin 2013 s'éteignent les uns après les autres. Le contre-coup, c'est maintenant. La consommation va malheureusement se remettre au diapason des enquêtes d'opinion. Pour nous, à Xerfi, le premier trimestre est déjà joué. Il ne sera pas bon, avec un recul anticipé de 0,1%. Ensuite, la consommation va se caler dans le sillage d'un pouvoir d'achat poussif. Cela ne permet pas d'espérer une consommation en hausse de plus de 0,5% cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada